Bonjour à tous, il est 13h et nous nous retrouvons pour notre cours de réflexion sur l'un des thèmes de la Torah. Je voudrais tout d'abord dédier ce cours pour la refoua Shelema de tous les malades du peuple d'Israël et de notre communauté. Je voudrais tout d'abord dédier ce cours sur l'un des thèmes de la Torah. Je voudrais tout d'abord dédier ce cours sur l'un des thèmes de la Torah. Je voudrais tout d'abord dédier ce cours sur l'un des thèmes de la Torah. De la même façon, je voudrais que ce cours aille pour l'élévation de la Nechama. Je voudrais tout d'abord dédier ce cours sur l'un des thèmes de la Torah. Je voudrais que l'on aborde un nouveau thème puisque la semaine dernière nous avons consacré notre cours à l'importance de la synagogue. Un cours qui était particulièrement important, à mon avis. Et nous avons aujourd'hui un nouveau thème qui est abordé par le Pellé Yoët, qui est celui du dibourg, la parole. L'importance de la parole ou le danger de la parole. Et voilà ce qu'il nous dit. Il commence par un constat qui est assez terrible qui nous dit, le dibourg, la parole, et bien dans la plupart des cas, cette parole est dangereuse, mal utilisée, mal employée, mal orientée. Et dans la minorité des cas, elle est tove, le dibourg est yafé, c'est-à-dire qu'il est beau, positif, constructif, bon pour nous et pour notre entourage. Donc, le constat est dur puisque la parole est la singularité de l'être humain en tant qu'être humain. Puisque je vous rappelle que quand dans la Torah, il est écrit que Dieu a insufflé un souffle de vie à l'être humain, et bien dans la traduction en araméen de la Torah, dans le Targum, on nous dit que que ce que Dieu a insoufflé en l'homme, c'est en réalité la force de la parole, sa singularité. Il peut y avoir différentes catégories de paroles, de dialogues dans le règne animal. Mais il s'agit toujours d'une parole qui est liée à une nécessité, d'un dialogue, d'un discours qui est lié à une nécessité. Je suis capable d'orienter mes congénères vers une source de nourriture. Je suis capable de prévenir d'un danger. Tout cela est pour la survie de l'espèce. L'homme est le seul qui a cette singularité de pouvoir parler, pas simplement de sujets vitaux, mais également de sujets qui ne sont pas liés directement à son existence. On peut s'asseoir autour d'un café, ou même sans café, et discuter. Discuter du temps qui fait, discuter de philosophie, discuter d'un thème qui nous touche particulièrement. Cela n'a rien à voir avec ma vie, avec ma nourriture, mais pourtant, je peux utiliser ma parole pour détacher, pour élever ma nature d'être humain, et pour l'orienter vers, finalement, l'aspiration de mon esprit. Et seul l'homme est capable de faire une chose pareille. Mais cette parole, qui peut être utilisée de manière positive, dans la minorité des cas, nous disent nos maîtres, dans la plupart des cas, cette parole est futile, dangereuse, source de mort, source de destruction. Et il nous propose ici de nous résumer, bien évidemment à travers quelques paragraphes, ce que peut représenter la parole. Et si vous vous souvenez, lorsque nous avons fait notre cours sur la nourriture, nous avions dit qu'il existait trois catégories de nourriture. On peut manger dans le cadre d'une obligation, d'une mitzvah, ce qui est lié à une mitzvah particulière. Je fais une seouda parce que j'ai fait une brit milah, je fais une seouda parce que j'ai terminé l'étude d'un traité du Talmud, etc. On avait expliqué qu'il pouvait y avoir une nourriture, une consommation qui était facultative, ce que l'on appelle la nourriture nécessaire pour la survie. Et puis il y a la nourriture interdite qui porte les interdits de la consommation. Eh bien, le Pélé-Yoetz, dans son chapitre sur la parole, nous dit exactement la même chose. Il y a trois catégories de paroles. Il y a une parole qui va entrer dans la catégorie de la mitzvah, l'obligation, quelque chose de positif. Il y a la parole qui est facultative. Et il y a par contre la parole qui est le isur, qui est complètement et totalement interdite. Oufretéem Rabim. Et les détails de ces trois catégories sont particulièrement nombreux. Va'er otam, kédéchéyou, lézikaron, benaréné, aishayari, aetachem. Mais je voudrais, dit le Pélé-Yoetz, nous détailler ces trois catégories de paroles afin que l'être humain puisse avoir à l'esprit les trois catégories qui existent et qu'il ne commette pas d'erreur à travers sa parole et qu'il soit au contraire capable de choisir et de faire la bonne sélection de la parole qu'il souhaite employer. Et avant d'ouvrir la bouche, un membre du peuple d'Israël doit toujours se poser la question dans quelle catégorie est-ce qu'il va ranger la parole qui sort de sa bouche ? S'il s'avère que ma parole est liée à une mitzvah ou bien à une parole facultative, on va dire liée à ma vie, à ma survie, mais que je suis certain, persuadé, qu'il n'y a pas la moindre trace d'interdit dans cette parole, alors je pourrais effectivement la prononcer. Et si par contre il y a la moindre trace, le moindre soupçon d'interdit dans cette parole, l'homme devrait être pris d'un tremblement, d'une peur, et il devra préférer être comme un être humain qui est muet et qui n'ouvrira absolument pas sa parole, qui n'ouvrira pas la bouche s'il y a le moindre soupçon d'interdit. Dans le livre de Kohelet, il est écrit que l'essentiel de la vie de l'être humain se résume à sa parole. Et nos commentateurs sur ce livre de Kohelet, le livre des proverbes, nos commentateurs disent que l'homme crée l'essentiel de son guéinam, c'est-à-dire dans le monde futur, l'essentiel de sa punition, entre guillemets, n'est pas réalisé par ses actions, mais par sa parole. Et c'est là effectivement une très grande leçon de vie. Parce que nous, dans notre système moderne, dans la modernité de la société, nous nous disons que la seule chose qui compte, c'est effectivement nos actes, nos actions. Seules nos actions laissent des traces. Par contre, nos paroles, elles ne sont pas tellement importantes. Nous nous apprenons à parler très jeunes. Et c'est finalement un moyen que nous avons pour créer des liens autour de nous, des liens qui peuvent être des liens de construction, mais aussi des liens de destruction. Mais nous disons que la parole, de toute façon, ne laisse pas de véritables traces. Et nos maîtres nous disent exactement l'inverse. La parole, c'est ce qui prépare notre place dans le monde futur et la punition que l'on pourrait recevoir dans le monde futur. L'essentiel n'est pas fait par nos actes, mais par nos mauvaises paroles. Et que même, plus que cela, toutes les mitzvot que l'on peut réaliser dans sa vie, et on peut en faire de très nombreuses, la tzedakah, la kashrout, les tfilines, le shabbat, etc., etc., que toutes ces mitzvot ne seraient pas suffisantes pour contrebalancer le mal que l'on peut faire par notre parole et les averotes, les fautes, que l'on peut faire par notre parole. Et même l'étude de la Torah, où on sait que l'étude de la Torah passe par notre bouche, eh bien, on nous dit que même cette étude de la Torah, souvent, n'est pas suffisante pour contrebalancer le mal qui peut sortir de notre bouche. Et donc, il nous dit, ici, dans ce chapitre, « Je vous propose donc de prendre le temps de réfléchir sur l'importance de notre parole et de la répercussion de nos paroles pour que les choses soient clairement définies dans notre esprit. » Et voici. Parlons tout d'abord de la parole qui porte la notion de la mitzvah. comme il est écrit dans la bouche de nos chachamim, dans les écrits de nos chachamim, le Talmud Torah, que l'étude de la Torah passe avant toutes les autres actions de notre quotidien, de toutes les autres mitzvot que l'on peut faire. Effectivement, l'étude de la Torah, c'est le cœur du peuple d'Israël. Le cœur de l'identité juive passe par l'étude de la Torah. Toute bouche qui prononce des mots de Torah trouvera nécessairement la vie. Grande est l'étude de la Torah donc qui page par notre langage. Grande est l'étude de la Torah car elle procure à l'être humain la vie dans ce monde-ci et la vie dans le monde futur. La vie dans ce monde-ci, on le comprend aisément puisque quelqu'un qui a une parole positive, constructrice, alors cette parole-là va être une source de liant entre lui et son environnement, avec son entourage, avec ses amis. Donc il a une vie agréable dans ce monde-ci puisqu'il va être considéré comme étant quelqu'un de positif. Et dans le monde futur, de la même façon, puisque sa parole va lui permettre d'avoir une part dans le Olam Abba si c'est une parole de Torah, une parole de vie. Chez Talmud Gadol, mes filles, l'idée m'a assez. Et effectivement, on considère que l'étude de la Torah est quelque part plus importante que les actions. Pourquoi ? Parce que cette étude-là qui passe encore une fois par notre parole, cette étude va nous permettre d'avoir de la connaissance et la connaissance nous permettra d'avoir de nouvelles actions positives alors que si on se contente d'avoir des actions mais qu'il n'y a pas d'étude, alors on ne pourra jamais augmenter le nombre d'actions positives que l'on serait amené à réaliser. que la parole peut nous permettre lorsqu'elle est positive de purifier l'être humain, de nous investir dans un parcours particulier de découverte de la Torah, de découverte de l'être humain, de ce que peut représenter le lien avec notre prochain. Et ce n'est pas pour rien que notre Yetzirara fait tout pour nous éloigner de l'étude de la Torah puisque notre Yetzirara est conscient de l'importance de notre parole, que notre parole peut être sublimée par l'étude de la Torah. Alors effectivement, le premier degré de Yetzirara sera toujours de nous éloigner de l'étude de la Torah. parce qu'on va trouver ça compliqué, on va trouver ça prenant, on va trouver que ça prend trop de temps alors que le temps d'un autre côté, nous sommes capables de le gaspiller sans compter des heures et des heures à passer sur nos téléphones, devant nos séries télévisées, etc. Alors que l'étude de la Torah qui pourrait peut-être prendre trois quarts d'heure par jour, une heure par jour, on va considérer que c'est beaucoup trop de temps. Pourquoi ? Parce que le Yetzirara sait pertinemment que la force de la parole de l'être humain est une force qui peut nous élever à un degré incroyable et nous faire acquérir ce monde-ci comme le monde futur et donc il fera tout ce Yetzirara pour nous éloigner de l'étude de la Torah. Et on dit Viens voir quelle est la force de notre Yetzirara sur le sujet de la parole. Pourquoi ? Parce que nous pouvons tous être amenés, tous, pendant des journées entières, en tout cas pendant des heures entières, à parler sans nécessité à dire du mal, à utiliser notre parole pour dire tout et n'importe quoi, sans orientation particulière, sans sens profond particulier. Et nous sommes tous capables à faire ça pendant des heures. On peut passer une partie d'une soirée, une partie d'une nuit, notre journée, à parler pour ne rien dire concrètement ou pire, parler pour dire du mal sur notre prochain sans sentir le temps passer et on aura l'impression que quelques minutes sont passées alors qu'en réalité ce sont des heures qui sont passées. Alors que dire des mots de Torah, prononcer des mots pour étudier la Torah, pour faire un Tvar Torah, ça va nous prendre trois minutes et on sera épuisé, on aura l'impression d'avoir parlé pendant des heures alors qu'en réalité nous n'avons rien dit de si particulier et qu'il n'y avait vraiment pas de quoi imaginer avoir passé beaucoup de temps puisque finalement ça ne nous a pris que quelques instants. Eh bien on nous dit regarde comment la parole est perçue par l'être humain. Une parole vaine, une parole destructrice peut être employée pendant des heures sans que l'on se sente fatigué alors qu'une parole de Torah, un cours de Torah, du temps passé de manière positive en employant notre parole que dans le cadre de l'autorisation de la Torah peut être considéré par l'être humain comme étant quelque chose de particulièrement difficile et fatigant. Et bien évidemment nous devons nous poser la question. Cette parole est finalement très subjective. Quelle est la différence entre une parole vaine et une parole de Torah ? Pourquoi est-ce que la parole de Torah serait considérée comme étant plus fatigante par l'être humain, par notre corps, que la parole qui est une parole délétère ou une parole qui viendrait rabaisser son prochain ? Alors qu'en réalité ça devrait être l'inverse dans notre état d'esprit. On devrait se dire que lorsque j'étudie la Torah, lorsque j'utilise ma parole pour l'employer à découvrir ou à prononcer des mots de Torah, je sais qu'il y a nécessairement quelque chose de bien, de positif. Il y a une récompense liée à cela, même si je ne cherche pas la récompense, mais je sais bien que je suis en train de faire quelque chose de bien, puisque j'étudie la Torah par cette parole ou bien je fais du bien à mon voisin grâce à cette parole. Donc je devrais me dire qu'il devrait être plus aisé pour moi d'avoir des paroles positives, puisque ce sont des paroles de Torah, des paroles de construction, des paroles de vie, des paroles d'épanouissement, des paroles de construction. On pourrait se dire que toutes ces catégories de paroles devraient me pousser à employer ma parole pour le bien plus que pour le mal. Et pourtant, notre Yé Tserhara va nous dire, nous pousser à faire l'inverse et à considérer qu'une parole de vie va être quelque chose de plus lourd, plus difficile à employer qu'une parole de destruction. qui Yé Tserhara lève à Adam Rahmineurav la pétachatatrovets veosécheyé tinok boré armivet à séfer. Et on nous dit, en reprenant un verset de la Torah, que le Yé Tserhara lève à Adam, que le penchant, le mauvais penchant qui est dans le cœur de l'homme, Rahmineurav, est particulièrement mauvais depuis notre jeunesse. Et c'est vrai que déjà très jeune, nous employons notre parole pour dire du mal, pour faire mal. Déjà adolescent, déjà élève dans une école, on utilise notre parole pour critiquer l'autre, pour rabaisser l'autre, pour mettre en évidence les défauts de l'autre. Ve la pétachatatrovets. Et il faut être particulièrement vigilant dans ce domaine-là parce que la pétachatatrovets, devant le seuil de notre porte, la faute est tapie, c'est-à-dire qu'elle nous attend au tournant et qu'on trouvera toujours l'occasion d'utiliser notre parole pour faire du mal. V.O.C. Cheye, Tinoch, Bore, Armibet, à Sefer, alors que lorsque l'on veut faire du bien, eh bien on est plutôt comme un élève qui cherche à s'enfuir de l'école alors que pour dire du mal, alors là effectivement, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas d'épuisement, il n'y a pas de manque d'idées de savoir quoi dire ou comment le dire pour faire le mal. On aura toujours la bonne solution pour y arriver. Alors qu'en réalité notre Yétserara, nous devons être capables de l'affronter, nous devons être dans un face-à-face en permanence en nous disant que notre Yétserara, c'est justement lui qui nous permet de nous affiner. Le Yétserara, ce n'est pas un ennemi, c'est un ami. Pourquoi est-ce que mon Yétserara est un ami ? Parce que lorsque j'ai conscience que ce Yétserara est là en train de me pousser, de m'orienter vers le mal et que moi je vais faire de la résistance et que je vais essayer de faire du bien malgré tout, eh bien grâce à cela je m'affine, grâce à ça je m'élève. Et c'est pour ça que particulièrement sur la parole je dois être vigilant et qu'à chaque fois que j'ai un temps qui se libère dans ma journée et en ce moment dans nos périodes de confinement on a beaucoup plus de temps que d'habitude et ce n'est pas pour rien que ce soit les cours que nous nous transmettons trois fois par jour ensemble ou bien les différents cours de Torah de Gemara d'Alarra de pensée de réflexion il est évident que Baruch Hachem nous le voyons nous sommes tous en train d'aspirer à quelque chose de positif dès qu'il y a du temps libre et on en a donc beaucoup eh bien on essaye tous de se fixer ne serait-ce qu'une heure pour avoir un cours de Torah dans la journée et on y arrive on le voit le nombre de clics le nombre de connexions à internet sur les cours de Torah et les sites de Torah en ce moment a littéralement explosé eh bien ce que nous sommes capables de mettre en place pendant cette période-là de confinement alors être capable de le préserver après et lorsque on a du temps ou même plutôt dans une journée être en mesure de libérer du temps pour étudier la Torah et ça sera d'ailleurs peut-être aussi une des questions que nous devrons nous poser au sortir du confinement là nous avons pour beaucoup d'entre nous pris le temps d'étudier un petit peu de Torah tous les jours une demi-heure trois quarts d'heure nous sommes en mesure bien évidemment même lorsque nous travaillons même lorsque nous sommes à l'extérieur de libérer aussi une demi-heure dans notre journée c'est évident tout le monde a une demi-heure dans sa journée même ceux qui sont très occupés on a toujours une demi-heure que l'on passe que l'on gâche sur nos téléphones portables ou ailleurs est-ce que nous serons capables au sortir de notre confinement de garder nos habitudes ça va faire bientôt un mois que nous sommes confinés pendant ce mois nous avons étudié tous les jours est-ce que nous serons capables de continuer à étudier et d'utiliser notre parole pour étudier la Torah lorsque nous serons encore impliqués dans une vie normale entre guillemets et que nous serons à l'extérieur de nos demeures si nous gagnons ça nous aurons gagné énormément c'est évident et donc voilà ce que l'on peut appeler une parole de Torah une parole qui est difficile mais une parole qui est nécessaire pour élever l'être humain au-delà de sa nature pour aller grâce à sa parole construire un monde meilleur vis-à-vis de son prochain mais aussi vis-à-vis de la présence de Dieu dans son cœur voilà déjà pour cet après-midi et nous nous retrouverons demain pour la suite de cette réflexion de la présence